Dis donc qu'on l'a pas déjà vu ça ? Oh zut ! On a fait deux fois le même ! J'ai l'impression. Tu crois que ça va se voir ? Mais arrête-le ! Arrête-le ! Arrête-le ! Arrête-le ! Mais on l'a déjà vu celui-là aussi ? Je sais ! Je trie les rushs mais je trouve pas de nouveaux clips. Bah cherche ! Je crois qu'il y en a pas. Faut que tu meubles. Bah meubles, meubles, je parle de quoi ? Bah je sais pas, parle de nous ! Ah bah je suis né en 77, tu es né en 85... Non mais pas ça, pas ça, parle du projet ! Ah le projet ! Tout a commencé en novembre avec The Road. Voilà, c'est bien ça ! Et le tournage ressemblait à ça. Ça y est, j'ai un point rouge, je pense que ça tourne, il y a même un décompte qui se met en cours. Oui, oui, voilà. Eh bah on est bon ? Je lance la musique. Alors Laurie, cache-toi, là on te voit. Je lance la musique. Je lance la musique, ça démarre. Bon, mais depuis j'ai lu le mode d'emploi. En même temps, c'est pas toujours notre faute si c'est difficile de se concentrer. Mais depuis tout, c'est devenu beaucoup plus clair. Surtout toi. On me le dit souvent. Non mais, vas-y, improvisez sur les chambres de barque. Je m'en fiche. On n'en parle pas ce que vous voulez en fait. Si, si. Greg, c'est des alertes. Tellement plus clair. J'arrête là. Eh oui, on tournait là ? Ouais. Comme je n'ai pas entendu, action. Allez, action ! Action ! Ok, ça tourne. Attends, mais qu'est-ce qui se passe ? Je fais ça et je le regarde et tout ? Regarde vers la table maintenant et puis à un moment, tu relèves le regard vers lui avec de la curiosité mais aussi de l'agacement. Bon, j'essaie d'être sur le carré. Quand tu veux, hein, donc... Ok, action. Ok, on va la refermer sans se rire. La classe, c'est que tu sais aussi où est le clair en anglais. Du coup, il y a même des acteurs qui se sont vengés. Merci, Pierre. Vas-y, vas-y alors. Un petit peu apeuré et apeuré, un peu intransigeant, voilà. Pour le deuxième clip, Habits, on a décidé de placer la barre plus haut et pour cela, on a fait appel à Garnier et Santou. Il y a eu beaucoup plus de travail à faire que pour The Road. Surtout pour moi. C'est d'ailleurs le seul clip pour lequel on a dû faire un storyboard. Et vous pouvez voir qu'on a fait notre maximum pour le suivre à la lettre. Mais c'est surtout pour Garnier et Santou que le tournage a été difficile. Il est à noter d'ailleurs que Garnier a fait toutes ses casquettes lui-même. Ouais, comme Tom Cruise. Un petit peu la classe. Oh, la belle chute. Tout à fait. Avec Circle, on a décidé de sortir du studio et d'aller tourner en extérieur. Ce qui génère parfois de menus imprévus. 7 lieux, 6 comédiens, 2 demi-journées de tournage, 3 journées de montage, 264 gigaoctets sur le disque... Et moins 2 degrés sur le pont. Oui, ça a été l'un des tournages les plus compliqués à mettre en place. Tous nos clips ont été réalisés avec un 5D Mark II, ce qui joue énormément sur la qualité de nos images. Et vu qu'ils se présentent sous la forme d'un appareil photo, on peut vraiment s'en servir n'importe où. Mais à nos risques et périls. Circle nous a aussi permis de développer de nouvelles techniques de mise en scène, comme Olivier nous l'explique. On peut pas être comme ça, comme on joue comme ça, mais c'est plus facile, tu peux nous diriger. Oui, parfait. Et on contente. D'accord. A noter que les pâtes étaient froides. Et eux, ils les ont mangées. Je comprends que je suis énervé. Pandora a vraiment marqué un tournant dans le projet One Month One Song. C'est la première fois qu'on osait un peu changer de registre musical. En l'occurrence, on est parti vers l'électro. Ce qu'on a pu retrouver par la suite dans Bad Night, par exemple. Il faut savoir que je compose beaucoup et que j'envoie tout ce que je fais à Fran. Et sur celle-ci, elle m'a juste dit, j'ai des idées, je sais ce que je veux, on va le tourner. Notre idée à la base du projet était de se faire une sorte d'école, un laboratoire expérimental, tant sur le plan visuel que musical. Cette chanson a permis au projet de prendre un autre essor. On avait une ambiance très sérieuse, très esthétique, très lynchienne dans un sens. Personnellement, c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'amuser et à prendre un peu plus d'assurance dans notre duo de musiciens-réalisateurs. C'est vraiment avec Pandora qu'on a réussi à franchir ce pas. Alors là, j'avoue, je me suis fait plaisir. J'écoute Supergrasse depuis des années et je les ai interviewés pour le magazine Crossroads. J'ai gardé contact avec McQueen, leur bassiste, et il a accepté d'être notre premier guest avec la chanson Gravity. Le tournage s'est déroulé lors d'un de ses passages éclairs à Paris pour un concert qu'il organisait avec son nouveau groupe, DB Band. En mimique Queen, l'autre élément fondamental de ce clip, c'est le fond vert. Et il est géré de main de maître par Michel, notre ingé-lumière. C'est lui qui a designé les boîtes à pizza et les bouteilles de cola, ainsi que tous les visuels qui ont défilé durant le clip. Il est également à l'origine du logo de One Month One Song, et sans lui, nos fonds verts ne seraient que des fonds verts. Ok, ok. Ok. J'ai juste cherché à boire. Ben, chercher à boire, ouais. Il y a 4 ans, toujours via le magazine Crossroads, j'ai rencontré Eric McFadden. Il a joué avec le Peef Punk de George Clinton, Eric Borden des Animals, il a accompagné Joe Strummer des Clash, et il nous a fait le plaisir de participer à Shine the Light, qu'on a repris sur scène avec son groupe au Café de la Danse un peu après. Pour Bad Night, on a tourné dans une voiture, on a également tourné dans un parking, dans un ascenseur, dans... Ah non, ça c'est le Trevis, c'est le théâtre qu'on a utilisé pour Pandora. Ah oui, autant pour moi. Par contre, on a tourné pendant un anniversaire dans un endroit un peu particulier dont il faut qu'on vous parle. Alors là, vous découvrez un lieu qui est assez unique, puisqu'il a accueilli la plupart des tournages des clips de One Month One Song. Alors, si vous regardez par exemple dans ce sens-là, c'est le salon qu'on peut voir dans Gravity avec le canapé, les fenêtres qu'on avait entièrement recouvertes de papier vert. Voilà, qui était du coup utilisé pour utiliser plein de fonds différents. Si vous regardez dans ce sens-là, donc on a un plan qu'on a pu apercevoir dans Bad Night. C'est l'entrée du flic, ouais. Voilà, car le meurtre du personnage interprété par Anne-Laure avait lieu dans cette pièce également. Elle était ici, il y avait du sang partout, c'était gore. Alors ici, vous avez donc le fond qui est... Ce fond gris était pour Pandora, c'est là que Camille a été filmée. Le fond noir, c'était pour The Road. Le fond vert pour plein d'autres trucs, comme Habits par exemple. Derrière ce mur, enfin le mur blanc qu'il y a derrière, en fait, c'est également la salle d'interrogatoire de Bad Night. Enfin, tout a été... Il y a beaucoup de choses pour la cuisine. Là, la porte de la cuisine, c'est la scène de drague dans Bad Night. Oui, dans Bad Night aussi, ici, tout à fait. C'est là que Greg rencontre Anne-Laure. Tout à fait. Alors, dans la maison, il y a aussi d'autres lieux. Il y a la chambre qui a été utilisée pour Circle, pour Bad Night aussi. On aime bien aussi tourner chez les voisines, qu'on remercie et qu'on salue, qui nous ont prêté leur cuisine, leur balcon. Et Greg, est-ce que tu peux te trucher et te baisser un tout petit peu ? Est-ce que je peux me ? Te baisser. Te baisser. Où est-ce que tu peux te toucher ? C'est bizarre. Alors, pour info, j'ai dit trucher, pas toucher. En parlant de trucher, il me semble que t'as eu pas mal de boulot avec les effets sur Monster. Effectivement, 15h de montage, tu peux appeler ça du travail. La même chose. La même chose. Donc, vous avez pu voir que les images ont été tournées sur fond vert. Et là, vous avez en face de vous les deux versions montées. À gauche, celle sans effet. Et à droite, celle que vous avez vue sur Internet. À la base, c'est une autre chanson qu'on devait faire en juillet. On avait même commencé à tourner des images. Mais après réflexion, ce morceau ne nous convenait plus. Et on est donc passé à Monster. L'enregistrement a eu lieu deux jours avant le tournage. Le clip, quant à lui, s'est fait en une heure. Et à, comme vous avez pu le comprendre, nécessiter un gros travail de montage. Oui, 15h de montage non-stop. Il fallait le finir dans la nuit, on était déjà le 30. On s'y prend souvent à la dernière minute. Là, par exemple, nous sommes le 31 juillet. Il est quasiment 2h du matin. Il ne nous reste donc plus que quelques heures pour finir le making-of. Mais non, c'est bon. Il est fini, là. Ah ouais ? Bah oui, on n'a plus qu'à dire au revoir et à la rentrée. Cool. Bonne toute façon, c'est un peu la rencontre entre deux univers. Celle de Gregen, musicien. C'est un grand peu de problème. J'ai ma rencontre, c'est ça ? Non, de deux univers, j'ai dit. Celle de Gregen, musicien, et j'allais dire Ben Zedrine. Oui, mais ça reste quand même univers. Tu sais voilà, on ne s'en gueule jamais, nous on travaille toujours dans un truc super peaceful. Ah, connasse. Ah, bâtard. Quel est votre plat préféré ? Alors moi, personnellement, j'aime beaucoup discuter des frites, mais finalement, je n'en mange plus. Alors que moi, je n'en parle pas, par contre, j'en bouffe tout le temps. Comme quand McKay n'avait raison. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501